Le dieu dans l'urne Ses sombres aventures à la tour de l'éléphant et dans les ruines de l'Archa ont dégoûté Conan de la sorcellerie orientale. Il s'enfuit donc vers le nord-ouest et, traversant la Corinthie, parvint en Némédie, deuxième royaume iborien après l'Achilonie. Dans la ville de Numalia, il reprend ses activités de voleur professionnel. Le gardien, à russe, saisit son arbalète d'une main tremblante et sentit perler sur sa peau des gouttes de sueur froide, tandis qu'il contemplait le cadavre hideux qui gisait à ses pieds sur le sol poli. Il n'est pas agréable de rencontrer la mort dans un lieu solitaire à minuit. Le gardien se trouvait dans une immense galerie, éclairée par d'énormes bougies logées dans des niches le long des murs. Entre les niches, pendaient des tentures de velours noir et, entre les tentures, des boucliers et des armes entrecroisés aux formes insolites. Ça et là, se dressaient également des statues de dieux étranges, façonnées dans la pierre ou dans des bois précieux, dans le bronze, le fer ou l'argent, vaguement reflétés par la surface brillante du sol noir. Arus frissonna. Il n'avait jamais pu s'accoutumer à cet endroit, bien qu'il y travaillât comme gardien depuis plusieurs mois déjà. Ce bâtiment prodigieux, dénommé le temple de Kallian Publico, était un vaste musée rempli d'objets rares venus des quatre coins du monde. Donc, en cette moitié de la nuit, des plus solitaires, Arus se tenait dans un grand corridor silencieux, les yeux fixés sur le corps étendu qui avait appartenu au riche et puissant propriétaire du temple. L'esprit du gardien, pourtant balourd, fut traversé par l'idée que cet homme avait à présent un aspect singulièrement différent de celui qui était le sien lorsqu'il parcourait la voie palienne, dans son char doré, arrogant et dominateur, ses yeux sombres luisant d'une vitalité magnétique. Ceux qui avaient haï Kallian Publico l'eussent à peine reconnus maintenant qu'il visait comme une tonne de graisse désarticulée, dans sa toche somptueuse à moitié déchirée et sa tunique violette de guingois. Son visage était noirci, ses yeux sortaient de leurs orbites et sa langue pendait de sa bouche béante. Ses mains grassouillettes étaient rejetées en arrière dans un geste d'une indéfinissable futilité. « Pourquoi n'ont-ils pas pris ces bagues ? » murmura le gardien Mellalaise. Et tout d'un coup, il tressaillit, écarquillant les yeux. Et ses petits cheveux se hérissèrent sur sa nuque. Des tentures de soie sombre qui masquaient l'une des portes latérales, une forme humaine venait d'apparaître. Arus vit un jeune homme de haute taille, solidement bâti, portant pour tout vêtement un pagne et des sandales lacées haut sur ses chevilles. Sa peau était tannée par les soleils des steppes, et Arus considéra nerveusement ses larges épaules, sa poitrine massive et ses bras puissants. Un simple coup d'œil à l'expression renfrenier, au large front, lui apprit que cet homme n'était pas Némède. Sous sa tignasse noire et ébouriffée, des yeux bleus brûlaient d'un éclat menaçant. Une longue épée pendait à sa ceinture dans un fourreau de cuir. Arus sentit sa peau se couvrir de chair de poule. Fébrilement, il tripota son arbalète, songea un instant à tirer un carreau sur l'inconnu sans parlementer, mais redoutant toutefois ce qui pourrait se passer au cas où il ne ferait pas mouche du premier coup. L'étranger considéra le cadavre étendu sur le sol, d'un œil plus intrigué que surpris. « Pourquoi l'as-tu tué ? » demanda Arus nerveusement. L'autre agita sa crinière. « Ce n'est pas moi qui l'ai tué, » répondit-il, parlant Némède avec un accent barbare. « Qui est-ce ? » « Ariane Publicot, » répondit Arus, qui fit un pas en arrière. Une lueur d'intérêt traversa les sombres yeux bleus. « Le propriétaire de la maison ? » « Oui. » Arus, qui avait maintenant reculé jusqu'au mur, s'empara d'un gros cordon de velours qui pendait à cet endroit et le secoua de toutes ses forces. Dans la rue, retentit la sonnerie stridente de la cloche d'alarme installée devant chaque boutique et chaque habitation pour alerter la garde. L'inconnu sursauta. « Pourquoi as-tu fait ça ? » demanda-t-il. « Tu vas faire venir le gardien ! » « Fakin ! C'est moi le gardien ! » répondit Arus, rassemblo à tout son courage. « Reste où tu es ! Pas un geste ! Ou je te troue de part en part ! » Ses doigts sur la gâchette de son arbalète, il pointa le funeste losange de son carreau vers la large poitrine de l'autre. L'étranger fronça les sourcils et abaissa son sombre visage. Il ne montrait aucune frayeur, mais il semblait se demander s'il allait obéir à la sommation du gardien ou risquer une sortie. Arus humecta ses lèvres et sentit son sang se figer en lisant clairement dans les yeux nébuleux de l'inconnu le conflit que se livraient en lui la prudence et les idées meurtrières. Il entendit alors une porte s'ouvrir avec fracas et des éclats de voix confus et poussa un profond soupir de soulagement et de gratitude. L'étranger se raidit, jetant autour de lui des regards inquiets de bêtes traquées, comme une demi-douzaine d'individus faisaient irruption dans la galerie. Tout sauf un portait la tunique écarlate de la garde numalienne. Des poignards à lames courbes pendaient à leur ceinture, et ils tenaient à la main des halbardes, armes à longue ampe, mi-lance, mi-ache. « Quel démon a signé ce forfait ? » s'exclama celui qui venait en tête, que ses yeux d'un gris froid, ses traits maigres et anguleux, et ses vêtements civils, distinguaient des autres gaillards. « Par Mitra ! Démetrio ! » s'écria Arus. « La chance est assurément avec moi cette nuit ! Je n'espérais pas que la garde répondrait si vite à mon appel, ni que tu l'accompagnerais ! » « Je faisais une ronde avec Dionysse, » répondit Démetrio. « Nous parvenions justement à la hauteur du temple lorsque l'alarme a retenti. Mais qui est-ce ? » « Ishtar ! Le maître du temple en personne ! » « En chair et en os, » répondit Arus, « et sauvagement assassiné ! » J'ai pour tâche de parcourir toute la nuit ce bâtiment, où, comme tu le sais, est emmagasiné une prodigieuse quantité de richesses. Kallian Publico avait d'opulents protecteurs, savants, princes et collectionneurs fortunés. Voici à peine quelques minutes, j'ai vérifié la porte qui donne sur le péristyle, et je l'ai trouvé fermé au verrou, mais pas à clé. La porte est munie d'un loquet que l'on ne peut faire jouer des deux côtés, et d'une grosse serrure qui ne se manœuvre que de l'extérieur. Seul Kallian Publico avait la clé de cette porte, celle-là même que tu vois en ce moment à sa ceinture. Je savais qu'il manquait quelque chose, car Kallian fermait toujours cette porte à clé lorsqu'il bouclait le temple. Nous ne nous étions pas vus, il était parti en fin d'après-midi pour sa villa, située dans la banlieue de la ville. Comme j'ai la clé du verrou, je suis entré, et j'ai trouvé le corps gisant tel que tu le vois. Je n'y ai pas touché. Tiens, tiens. Les yeux perçants de Demetrio dévisagèrent le sombre étranger. Et qui est celui-là ? L'assassin, sans aucun doute, s'écria Arus. Il est arrivé par cette porte, là-bas. Ce sera quelques barbares du nord. Peut-être bien un hyperboréen ou un bossonien. Qui es-tu ? demanda Demetrio. Je suis Conan, de Ciméry, répondit le barbare. Est-ce toi qui as tué cet homme ? Le cimérien hocha négativement la tête. Réponds-moi ! cria l'autre d'un ton cassant. Une étincelle de colère luisit dans les sombres yeux bleus. Je ne suis pas un chien pour que m'on parle de la sorte. Ah, le genre insolent, riant le gros compagnon de Demetrio, qui portait l'insigne de préfet de la garde. Un cuistre indépendant. Je ne vais pas tarder à le guérir de son impudence. Hé, toi, vas-tu parler ? Pourquoi l'as-tu assassiné ? Un instant, dit Onus, commandant Demetrio. L'ami, je suis le chef du conseil inquisitorial de la ville de Numalia. Tu ferais mieux de me dire qui tu es, et si ce n'est pas toi l'assassin, de m'en fournir la preuve. Le cimérien hésita. Il ne manifestait aucune frayeur, mais plutôt un léger étonnement, naturel chez un barbare confronté aux complexités des systèmes civilisés, et totalement décontenancé par leur rouage incompréhensible. Pendant qu'il réfléchit, lança Demetrio, se tournant vers Arus. Dis-moi, « As-tu vu qu'Alian Publico quittait ce temple ce soir ? » « Non, messire. » « Mais d'habitude, il est déjà parti lorsque j'arrive pour commencer ma ronde. » « La grande porte était verrouillée et fermée à clé. » « Aurait-il pu rentrer dans le bâtiment sans que tu t'en fusses aperçu ? » « C'est possible, mais peu probable. » « S'il était revenu de sa villa, il aurait, sans nul doute, fait le chemin en char, car la route est longue. » « Et de toute façon, qui a jamais vu qu'Alian Publico se déplacer autrement ? » « Même s'il était arrivé de l'autre côté du temple, j'aurais reconnu le roulement du char sur les pavés, et je n'ai rien entendu de semblable. » « Et tu dis que la porte était fermée à clé au début de la soirée ? » « Je peux le jurer. » « Je vérifie toutes les portes plusieurs fois par nuit. » « Celle-ci était fermée de l'extérieur jusqu'il y a peut-être une demi-heure, car c'est alors que je l'ai essayée pour la dernière fois, avant de découvrir que la clé avait été tournée. » « Tu n'as entendu ni cri ni bruit de lutte ? » « Non, messire. » « Mais ceci n'est pas surprenant, car les murs du temple sont si épais qu'aucun son ne peut les traverser. » « Pourquoi nous tracasser avec toutes ces questions et spéculations ? » m'augréa le gros préfet. « Voici d'autres hommes. » « Cela ne fait aucun doute. » « Emmenons-le au tribunal. » « Je lui extorquerai des aveux, même si je dois pour cela réduire sa carcasse en bouillie. » Demetrio regarda le barbare. « Tu as compris ? » demanda l'acquisiteur. « Qu'as-tu à dire ? » « Que celui qui me touchera ira rapidement rejoindre ses ancêtres en enfer, » rétant Calcimérien entre ses dents puissantes, ses yeux lançant des éclairs furibonds. « Pourquoi es-tu venu ici ? » « Sinon pour tuer cet homme ? » poursuivit Demetrio. « Pour voler, » répondit l'autre sombrement. « Pour voler quoi ? » Conan hésita. « De la nourriture. » « Tu mens ! » dit Demetrio. « Tu savais parfaitement qu'il n'y avait pas de nourriture ici. Dis-moi la vérité, sinon... » Conan porta la main à la poignée de son épée, d'un geste aussi lourd de malas que celui d'un tigre retrousant ses babines pour montrer ses crocs. « Garde tes grands airs pour les poltrons qui ont peur de toi ! » demanda-t-il. « Je ne suis pas un émède raffiné pour ramper devant les chiens qui sont à ton service. J'ai tué des hommes plus vaillants que toi pour des affronts moins graves. » Dionys, qui a ouvert la bouche pour donner libre cours à sa rage, la referma. Les gardes balançaient leur halbar d'une main hésitante et fixaient Demetrio en attente de ses instructions. Abasourdis d'entendre ainsi défier leur toute puissante garde, ils s'attendaient à se voir commander de s'emparer du barbare. Mais Demetrio ne leur donna pas ses tordes. Arus regardait tour à tour les deux protagonistes, se demandant ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur de la tête de faucon de Demetrio. Peut-être le magistrat craignait-il de déchaîner la fureur barbare du Cimérien, ou peut-être y avait-il un doute sincère dans son esprit. « Je ne t'ai pas accusé du meurtre de Kallian, » répliqua-t-il. « Mais tu dois admettre que les apparences sont contre toi. Comment t'es-tu introduit dans le temple ? » « Je me suis caché dans l'ombre de l'entrepôt qui se trouve derrière ce bâtiment, » répondit Conan avec mauvaise grâce. « Lorsque ce chien, » poursuivit-il en pointant un pouce vers Arus, « a eu tourné le coin de la maison, j'ai couru jusqu'au mur et l'ai escaladé. » « Mensonge ! » interrompit Arus. « Personne ne pourrait escalader ce mur, il est trop lisse ! » « N'as-tu jamais vu un Cimérien escalader une simple falaise ? » demanda Demetrio. « C'est moi qui mène cette enquête ! » « Continue, Conan. » « Le coin de l'édifice est orné de reliefs, » dit le Cimérien. « L'ascension a été facile. » « J'ai atteint le toit avant que ce chien eut le temps de faire un tour complet. » « J'ai trouvé une trappe fermée de l'intérieur par un verrou de fer. » « J'ai brisé le verrou par le milieu. » Se souvenant de l'épaisseur du verrou, Arus en fut suffoqué et s'éloigna du barbare, qui, fronçant distraitement les sourcils dans sa direction, reprit. « Je suis passé par la trappe et suis entré dans une pièce du haut. » « Sans m'arrêter, je suis allé droit à l'escalier. » « Comment savais-tu où se trouvait l'escalier ? » Seuls les domestiques et les riches protecteurs de Kallian étaient autorisés à pénestrer dans les salles du premier étage. Conan s'enferma dans un mutisme obstiné. « Qu'as-tu fait une fois dans l'escalier ? » « Sans qui dit Métrio. » « Je l'ai descendu tout d'une traite, » rôme l'a le Cimérien. « Puis je suis entré dans la salle qui est derrière le rideau, là-bas. » « Tandis que je descendais l'escalier, j'ai entendu s'ouvrir une autre porte. » « Et lorsque j'ai passé la tête à travers la tenture, j'ai vu ce chien debout près du mort. » « Pourquoi as-tu sorti de ta cachette ? » « Parce que j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un autre voleur, venu dérober ce que... » Le Cimérien se ressaisit. « Ce que toi-même étais venu chercher, » termina Métrio. « Tu ne t'es pas attardé à l'étage, où sont pourtant entreposées les pièces les plus précieuses. » « Tu as été envoyé par quelqu'un qui connaît bien le temple, pour voler un objet bien déterminé. » « Et pour tuer Kallian Publico ! » s'écria Donius. « Par Mitra, tout est clair ! » « Saisissez-le ! Garde ! Nous aurons ses aveux d'ici le matin ! » Proférant à un juron étranger, Conan fit un bond en arrière et brandit son épée avec tendrage que la lame se mit à vibrer. « Reculez, si vous tenez à vos sales vies ! » ronda-t-il avec Arne. « Ne croyez pas, parce que vous osez torturer des commerçants et battre des prostituées pour les faire parler, que vous pourrez poser vos grosses pattes sur un montagnard. Tripote ton arc, garde, et je te fais gicler des tripes à coups de talons ! » « Attends ! » dit Démetrio. « Rappelle tes chiens, Dionys ! Je ne suis pas encore convaincu que ce soit lui l'assassin ! » Démetrio se pencha vers Dionys et lui murmura à l'oreille quelques mots qu'Arus ne put saisir, mais qu'il soupçonna être un plan pour amener Subrétissement, Conan, à se séparer de son épée. « Très bien ! » ronga Dionys. « Arrière, soldat ! Mais ne le perdez pas de vue ! » « Donne-moi ton épée ! » dit Démetrio à Conan. « Prends-la si tu peux ! » ronda Conan. L'inquisiteur rossa les épaules. « Fort bien ! Mais ne tente pas de prendre la fuite ! La maison est gardée à l'extérieur par des hommes armés d'arbalètes ! » Le barbare abaissa son arme, mais demeura sur le qui-vive, et ne relâcha que très légèrement la tension de son attitude. Démetrio se tourna vers le cadavre. « Étranglé ! » marmonna-t-il. « Pourquoi donc l'étrangler alors qu'un coup d'épée est tellement plus rapide et plus sûr ? » « Ces Cimmeriens naissent l'épée au point. Je ne sache pas qu'ils aient jamais tué un homme de cette façon. » « Peut-être pour détourner les soupçons ! » dit Dionys. « C'est possible. » Démetrio palpa le corps de ses mains expertes. « Mort depuis au moins une heure. Si Conan n'est vraiment entré dans le temple à l'heure où il le prétend, il n'a guère eu le temps de le tuer avant l'arrivée d'Arus. Il est vrai qu'il peut mentir. Il a pu pénétrer dans le temple plus tôt. « J'ai escaladé le mur aussitôt après la dernière ronde d'Arus ! » grôme la Conan. « C'est toi qui le dis ? » Démetrio considéra longuement la gorge écrasée du mort, qui n'était plus qu'une bouillie de chair violacée. La tête pendait gauchement au bout des vertèbres brisés. Démetrio hocha le chef d'un air duitatif. « Pourquoi un meurtrier irait-il se servir d'un câble plus gros qu'un bras d'homme ? » « Quelle force terrible a pu broyer son cou de la sorte ! » Il se releva et se dirigea vers la première porte donnant sur la galerie. « Voici près de la porte un buste renversé de son socle, » dit-il. « Et là, le sol est rayé, les tentures sont de guingois. » Chalian Publico a dû être attaqué dans la pièce à côté. Peut-être a-t-il échappé à son assaillant, à moins qu'il ne l'ait entraîné ici avec lui, dans sa fuite. En tout cas, il a gagné en titubant la galerie, où le meurtrier a dû le suivre pour l'achever. « Et si ce païen n'a pas fait le coup, où est l'assassin ? » demanda le préfet. « Je n'ai pas encore disculpé le cimérien, » dit l'inquisiteur. « Mais allons examiner cette pièce. » Il fit halte et se retourna dressant l'oreille. Un roulement de char retentit dans la rue, s'approcha, puis cessa tout à coup. « Dionys ! » regit l'inquisiteur. « Envoie deux hommes chercher ce char et fais venir le conducteur ! » « À l'entendre, » dit Arus, auquel tous les bruits de la rue étaient familiers, « je dirais qu'il s'est arrêté devant la maison de Promero, juste en face du magasin de soirée. » « Qui est Promero ? » demanda Démetrio. « Le commis principal de Chalian Publico. » « Amenez-le ici avec le conducteur, » dit Démetrio. « Deux gardes s'éloignèrent à pas pesants. » Démetrio continua d'examiner le corps. Dionys, Arus et le reste des gardes surveillaient Conan, qui se tenait immobile, l'arme au poing, telle une statue de bronze aux yeux lourds de menace. Au bout de quelques instants, un piétinement de sandales résonna dans la rue, et les deux gardes firent leur entrée. Ils escortaient un homme robuste, hautain basané, portant le casque de cuir et la longue tunique des conducteurs de char, étonnant un fouet à la main, ainsi qu'un petit personnage à l'air timide, représentant typique de cette classe d'individus qui, sortis des rangs des artisans, fournissent des bras droits aux riches marchands et négociants. À la vue de la masse affalée sur le sol, le petit homme recula et poussa un cri. « Oh ! Je savais que ça finirait mal, j'aimis-t-il ! » Démetrio dit. « Tu es Promero, le premier commis, je présume. Et toi ? » « Enaro, conducteur de Kallian Publico. » « Tu n'as pas l'air ému outre mesure à la vue de ce cadavre, » fit remarquer Démetrio. Les yeux sombres étincelèrent. « Pourquoi serais-je ému ? » « Quelqu'un a simplement réussi ce que je rêvais de faire depuis longtemps, sans oser passer à l'acte. » « Vraiment ? » dit l'inquisiteur à mi-voix. « Es-tu un homme libre ? » Les yeux remplis d'amertume, Edaro écarta sa tunique, découvrant sur son épaule la marque de l'esclavage pour dette. « Savais-tu que ton maître viendrait ici cette nuit ? » « Non. » « J'ai conduit le char au temple ce soir, comme d'habitude. Il est montillé et j'ai pris la route de sa villa. Mais avant d'arriver à la voie palienne, il m'a ordonné de faire demi-tour et de le ramener ici. Il avait l'air très agité. » « Et tu l'as reconduit au temple ? » « Non. » « Il m'a commandé de m'arrêter devant chez Promero. » « Arrivé là, il m'a congédié avec la consigne de revenir le chercher peu après minuit. » « Quelle heure était-il alors ? » « La nuit venait de tomber. Les rues étaient presque désertes. » « Qu'as-tu fait ensuite ? » « J'ai regagné les quartiers des esclaves, où j'ai attendu l'heure de retourner chez Promero. » « Je m'y suis rendu directement et vos hommes se sont emparés de moi alors que je causais avec Promero sur le pas de la porte. » « As-tu aucune idée de la raison pour laquelle Kalyan est allé chez Promero ? » « Il ne parlait pas de tes affaires avec ses esclaves. » Dimitrio se tourna vers Promero. « Mais toi, tu sais peut-être quelque chose. » « Rien, » dit le commis en claquant des dents. « Kalyan Publico s'est-il rendu chez toi, comme le prétend le conducteur du char. » « Oui, messire. Combien de temps a-t-il passé chez toi ? » « Seulement un court instant. Puis il est parti. » « De chez toi, s'est-il rendu au temple ? » « Je n'en sais rien ! » s'écria le commis d'une voix stridente. « Quel était le but de sa visite ? » « Il voulait discuter à faire. » « Tu mens, » dit Dimitrio. « Quel était le but de sa visite ? » « Je ne sais pas, je ne sais rien ! » La voix de Promero touchait à l'hystérie. « Je n'ai rien à voir avec cette histoire. » « Fais-le parler, Dionys ! » ordonna sèchement Dimitrio. Dionys poussa un grognement et fit un signe à l'un de ses hommes, qui avec un rectus sauvage, s'avança vers les deux prisonniers. « Sais-tu qui je suis ? » rugit-il, en tendant le coup et en fixant sur sa proie un regard foudroyant. « Tu es posthumo ! » répondit le commis avec réticence. « C'est toi qui, au tribunal, a fait sauter un oeil à une jeune fille parce qu'elle refusait d'accuser son amant. » « J'obtiens toujours ce que je cherche ! » hurla le garde. Les veines de son gros cou se gonflèrent et son visage devint cramoisi. Saisissant l'infortuné commis par le col de sa tunique, il se mit à entordre l'étoffe étranglant à moitié le pauvre bougre. « Vas-tu parler, vermine ? » abouilla-t-il. « Réponds à l'inquisiteur ! » « Oh, Mitra, pitié ! » cria le malheureux. « Je jure ! » Postumo le gifla brutalement, d'abord sur une joue, puis sur l'autre. Puis, l'ayant projeté sur le sol, il le bourra de coups de pied d'une précision vicieuse. « Pitié ! » gémit la victime. « Je dirais tout ce que tu... » « Alors debout, chien ! » rejut Postumo. « Tu ne vas pas rester couché là, pleurniché ! » Dionys lança un coup d'œil rapide à Conan pour s'assurer qu'il était convenablement impressionné. « Tu vois ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers de la garde ? » dit-il. Conan cracha avec un ricanement dédaigneux. « C'est une moviette et un imbécile ! » problea-t-il. « Que l'un de vous me touche, et je ferai gicler ses tripes sur le sol ! » « Es-tu prêt à parler ? » demanda Démetrio avec lassitude. « Tout ce que je sais, » s'englota le commis, qui se remettait péniblement sur ses jambes avec un air de chien battu, « c'est que Kalian est arrivé chez moi peu après mon retour. J'avais quitté le temple en même temps que lui, et qu'il a congédié son char. Il m'a menacé de renvoi si jamais j'en parlais à quiconque. Je suis un homme pauvre, mes bons messieurs, sans amis ni faveurs. Sans mon emploi chez lui, je mourrai de faim. » « Qu'est-ce que cela peut bien me faire ? » fit Démetrio. « Combien de temps a-t-il resté chez toi ? » « Jusqu'à peut-être onze heures et onze heures et demie. » Il est alors sorti en disant qu'il allait au temple, et qu'il reviendrait dès qu'il aura accompli ce qu'il avait à y faire. « Qu'avait-il l'intention d'y faire ? » Romero eut un instant d'hésitation, mais l'aspect du visage grimaçant de Postumo et de son énorme poing serré le fit frissonner, et il ne tarda pas à lui déceler les lèvres. « Il y avait dans le temple quelque chose qu'il souhaitait examiner. » « Pour quelle raison sera-t-il venu ici tout seul, et dans un tel mystère ? » « C'est que la chose en question ne lui appartenait pas. » Elle avait été apportée à l'aube par une caravane arrivée du sud. Les hommes qui en avaient la charge ne savaient rien de cet objet, sinon qu'il leur avait été confié par un convoi venu de Stigy, et qu'il était destiné à Carenthès de Anumar, prêtre d'Ibis. Le chef de la caravane avait été payé par ceux de l'autre convoi, pour le remettre en main propre à Carenthès. Mais le gredin voulait gagner directement la Kilonie, par une route qui ne passe pas par Anumar. Il a donc demandé la permission de le laisser au temple, jusqu'à ce que Carenthès l'envoie quérir. Kallian a accepté, et lui a déclaré qu'il enverrait lui-même un domestique pour avertir Carenthès. Mais lorsque, après le départ de la caravane, j'ai parlé de dépêcher un courrier, Kallian m'a interdit de le faire. Il est resté assis à se demander ce qu'on avait bien pu lui relaisser. Qu'est-ce que c'était ? Une sorte de sarcophage, comme on en trouve dans les anciennes tombes stygiennes. Mais celui-là était rond, comme une urne de métal fermée par un couvercle. Le métal ressemblait à du cuivre en plus dur, et il était gravé de hiéroglyphes, semblables à ceux des antiques menhirs de la Stigie du Sud. Le coulur était scellé par des bandes d'une espèce de cuivre gravée. Qu'y avait-il à l'intérieur ? Les gens de la caravane l'ignoraient. Ils ont seulement répété ce que leur avait dit, ce qu'il leur avait remis. À savoir qu'il s'agissait d'une relique inappréciable trouvée dans des tombes profondes, sous les pyramides, et que quelqu'un l'envoyait à Caranthès à cause de l'amour qu'il portait au prêtre d'Ibis. Kallian Publico pensait que le sarcophage contenait le diadème des rois géants, qui régnait sur cette contrée obscure avant l'arrivée des ancêtres des Stigiens. Il m'a montré un dessin gravé sur le couvercle, qu'il jurait représenter l'emblème porté, selon la légende, par ces rois monstrueux. Kallian était résolu à ouvrir l'urne pour voir ce qu'elle contenait. Il est devenu comme fou en pensant à ce diadème fabuleux, incrusté d'étranges pierres, connus seulement des anciens, et dont chacune vaudrait davantage, à elle seule, que tous les joyaux du monde moderne réunis. Je l'ai mis en garde contre ce qu'il y avait à l'intérieur, mais peu avant minuit, il s'est rendu seul au temple. Il est resté caché dans l'ombre jusqu'à ce que le gardien se fût éloigné à l'autre bout du bâtiment. Puis il s'est introduit à l'intérieur grâce à la clé qu'il portait à sa ceinture. Dissimulé dans l'ombre du magasin de soirée, je l'ai suivi des yeux, puis, lorsqu'il disparut, je suis retourné chez moi. Si l'urne avait contenu le diadème ou quelques autres objets de grande valeur, Kallian projetait de le cacher dans une autre partie du temple, puis de ressentir furtivement. Au matin, il aura ameuté la population en prétendant que des voleurs étaient rentrés chez lui par effraction pour dérober le bien de Caranthès. Personne n'aurait été au courant de ses allées et venues, à l'exception du conducteur de char et de moi-même, en qui il pouvait avoir une confiance totale. Mais le gardien, objecta Démétrio. Kallian n'avait pas l'intention de se faire voir de lui. Il préméditait de le faire crucifier en l'accusant de complicité avec les voleurs, répondit Promero. Arus sentit sa gorge se nouer et blémy en l'entendant révéler la perfidie de son patron. « Où est le sarcophage ? » sentit Démétrio. Promero tendit le doigt et l'inquisiteur poussa un grognement. « Tiens, tiens. Précisément dans la pièce où Kallian a dû être attaqué. » Promero se tordit les mains. « Pourquoi quelqu'un aurait-il envoyé de Stigie un cadeau à Caranthès ? » D'antiques dieux et d'étranges momies sont déjà arrivés ici en caravane. Mais qui donc peut aimer à tel point le prêtre d'Ibis dans un pays où l'on adore encore l'atroce des monts Seth, qui déroule ses anneaux dans les ténèbres des tombeaux ? Le dieu Ibis a de tout temps été l'ennemi de Seth et Caranthès a toute sa vie combattu les prêtres de Seth. Cette histoire cache quelques funestes énigmes. « Montre-nous ce sarcophage, » ordonna Démétrio. En hésitant, Promero montra le chemin. Tous le suivirent, y compris Conan, qui, apparemment sans prêter la moindre attention au regard méfiant que les gardes fixaient sur lui, semblait simplement désireux de satisfaire sa curiosité. Ils passèrent sous l'étendure déchirée et entrèrent dans la pièce, qui était encore moins éclairée que la galerie. De chaque côté, s'ouvraient des portes donnant sur d'autres salles. Les murs étaient couverts de fresques fantastiques peuplés d'étranges divinités régnant sur des contrées lointaines. Promero poussa un cri perçant. « Regardez ! L'urne ! Elle est ouverte ! Et vide ! » Au centre de la pièce se trouvait un étonnant cylindre noir d'environ quatre pieds de haut et peut-être trois de diamètre à sa plus large circonférence, c'est-à-dire en son milieu. Près du lourd couvercle sculpté qui reposait sur le sol gisait un marteau et un ciseau. Démétrio regarda l'intérieur, demeura un instant songeur à la vue des mystérieux hiéroglyphes puis se tourna vers Conan. « Est-ce cela que tu étais venu voler ? » Le barbare hocha négativement la tête. « Comment un homme pourrait-il l'emporter à lui tout seul ? » « Les bandes d'attaches ont été coupées avec ce ciseau » nota Démétrio d'un air songeur. « Et précipitamment ? » Le marteau a dévié plusieurs fois, d'où ses bosses sur le métal. « Supposons que Kallian ait ouvert l'urne. Quelqu'un se cachait à proximité, peut-être derrière l'étenture de la porte. Lorsque le sarcophage a été décelé, l'assassin a sauté sur Kallian. À moins qu'il ait d'abord tué Kallian, puis ouvert l'urne lui-même. « Quel objet lugubre ! » fit en frissonnant le commis. « C'est bien trop vieux pour être sacré ! » « Qui a jamais vu pareil métal ? » « Celui-ci a l'air plus dur que l'acier d'Achiloni et pourtant, vois comme il est rongé par endroits. Et regarde, là, sur le couvercle ! » Promero tendit un doigt tremblant. « Qu'est-ce que ceci, à ton avis ? » Démétrio s'approcha du dessin gravé. « Je dirais que ça représente une couronne, une couronne quelconque, rogna-t-il. » « Non ! » s'écria Promero. « J'ai mis Kallian en garde, mais il n'a pas voulu me croire. C'est un serpent écaillé qui se meurt la queue. C'est l'effigie de Seth, le vieux serpent, dieu des stygiens. C'est tuer les trop anciennes pour être l'œuvre des hommes. C'est un vestige de l'époque où Seth parcourait la terre sous forme humaine. Peut-être la race qui est issue de ses entrailles a-t-elle déposé les ossements de ses rois dans des récipients de ce genre. Et tu prétends que ces eaux pourries se sont levées, tout seules, ont étranglé Kallian publico, puis sont sortis, tranquillement. « Ce n'est pas un homme qui reposait dans cette urne ? » murmura le commis, les yeux dilatés par l'épouvante. « Quel homme pourrait tenir ? » Demetrio lâcha un juron. Si Conan n'est pas l'assassin, le meurtrier est encore quelque part à l'intérieur de ces murs. « Dionys et Arus, restez ici avec moi. Et vous aussi, les trois prisonniers. » Les autres, fouillez la maison. L'assassin, s'il s'est échappé avant qu'Arus découvre le corps, n'a pu sortir que par là où Conan est entré. Et dans ce cas, le barbare l'aura aperçu s'il dit la vérité. « Je n'ai vu personne hormis ce chien, » ronda Conan, désignant Arus. « Bien sûr que non, puisque c'est toi l'assassin ! » fit Dionys. « Nous perdons notre temps, mais nous fouillerons la maison par simple formalité. Et si nous ne trouvons personne, je te promets que tu seras brûlé. Rappelle-toi la loi, cher sauvage aux cheveux noirs. Pour le meurtre d'un artisan, les mines. Pour celui d'un commerçant, la potence. Pour celui d'un gentilhomme, le bûcher. » Conan montra les dents en guise de réponse. Les hommes commencèrent leur fouille. Ceux qui attendaient dans la salle du bas les entendirent monter et descendre l'escalier, déplacer des objets, ouvrir des portes et s'interpeller à grands cris d'une pièce à l'autre. « Conan, » dit Démetrio, « tu sais ce qui t'attend s'il ne trouve personne. » « Je ne l'ai pas tué, » répondit le cimmerien avec hargne. « S'il avait cherché à me barrer le passage, je lui aurais fendu le crâne, mais je n'ai jamais vu que son cadavre. » « Quelqu'un t'a envoyé ici pour voler, » « du moins, » fit Démetrio. « Et par ton silence, tu t'inculpes également de ce meurtre. » « Ta simple présence ici suffit à t'envoyer aux mines, que tu admettes ou non ta culpabilité. » « Mais si tu avoues tout, tu peux te sauver du bûcher. » « Fort bien, » répondit le barbare en rechignant. « Je suis venu voler la coupe de diamants à Morienne. Quelqu'un m'a donné un plan du temple et m'a expliqué où la chercher. » « Elle se trouve dans cette pièce là-bas, » poursuivit Conan en tendant le doigt. « Dans une cavité ménagée dans le sol, sous un dieu chémite en cuivre. » « C'est exact, » dit Promero. « Je croyais que moins d'une demi-douzaine d'individus dans le monde connaissaient le secret de cette cachette. » « Et si tu avais réussi à t'en emparer, » ria Dionys, « l'aurais-tu vraiment apporté à celui qui t'a engagé pour la voler ? » Une lueur de colère étincela de nouveau dans les yeux de Braise. « Je ne suis pas un chien, » murmura le barbare. « Je tiens ma parole. » « Qui t'a envoyé ici ? » demanda Démetrio avec autorité. Mais Conan garda un silence buté. Un par un, les gardes revinrent de leur fouille. « Personne ne se cache dans cette maison, » dirent-ils. « Nous l'avons remué de fond en comble. » « Nous avons trouvé la trappe par laquelle le barbare est entré et le verrou qu'il a cassé en deux. » « Un homme qui se serait enfui par ce chemin aurait été aperçu de nos gardes, à moins qu'il n'ait pris le large avant notre arrivée. » « En outre, il lui aurait fallu entasser des meubles sous la trappe pour atteindre le toit, ce qui n'a pas été fait. » « N'aurait-il pu sortir par la grande porte juste avant qu'Arus n'ait achevé sa ronde ? » « Non, » fit Démetrio. « Car la porte était verrouillée de l'intérieur. Et les seules clés qui peuvent ouvrir ce verrou sont celles d'Arus et celles qui pend encore à la ceinture de Kallian Publico. » Un autre dit. « Je crois avoir vu la corde dont s'est servi l'assassin. » « Où est-elle, imbécile ? » s'écria Dionys. « Dans les pièces adjacentes à celles-ci, » répondit le garde. « C'est un gros câble noir entortillé autour d'une colonne de marbre. Je n'ai pas pu l'attraper. » Il conduisit les autres dans une pièce remplie de statues de marbre et montra du doigt une grande colonne. Mais il s'arrêta brusquement et s'écarqua les yeux. « Elle a disparu ! » s'écria-t-il. « Elle n'a jamais été ici ! » rétorqua sèchement Dionys. « Par Mitra ! Elle y était ! Enroulée autour du pilier juste au-dessus de ses feuilles sculptées. Il fait si sombre là-haut que je n'ai pas pu la distinguer avec précision. Mais elle était là ! » « Tu es sou ! » dit Démetrio tournant les talons. « Personne ne pourrait atteindre cette hauteur ni grimper à une colonne aussi lisse. » « Un cimérien, si ! » murmura l'un des hommes. « C'est possible. » Conan aurait étranglé Callian, attaché le câble autour de la colonne et traversé la galerie pour aller se cacher dans la pièce où se trouve l'escalier. « Mais comment, en ce cas, aurait-il pu enlever la corde après ton passage ? » « Il ne nous a pas quittés depuis qu'Harrus a découvert le corps. » « Non. » « Je vous dis, moi, que Conan n'a pas commis ce meurtre. » « Je pense que le véritable assassin a tué Callian pour s'emparer de ce qui était dans l'urne et qu'il se cache maintenant dans quelques recoins du temple. » « Si nous ne parvenons pas à le dénicher, il nous faudra bien accuser le barbare pour satisfaire la justice. » « Mais... » « Attendez ! » « Où est donc passé Promero ? » L'un après l'autre, il était revenu près du corps silencieux étendu dans la galerie. Dionys appela Promero à tue-tête et celui-ci surgit de la pièce contenant l'urne vide. Il tremblait et son visage était livide. « Qu'est-ce que tu as encore ? » s'écria Demetrio avec irritation. « J'ai découvert un signe sur le fond de l'urne ! » dit Promero en claquant des dents. « Non pas un ancien hiéroglyphe, mais un symbole fraîchement gravé. La marque de Totamon, le sorcier stygien, l'ennemi mortel de Caranthès et a dû déterrer l'urne dans quelques sinistres catacombes sous les pyramides hantées. Les dieux de jadis ne mouraient pas comme les hommes. Ils s'assoupissaient pour de longs sommeils et leurs adorateurs les enfermaient dans des sarcophages de façon à ce qu'aucun étranger ne put troubler leur repos. Totamon a envoyé la mort à Caranthès. Poussé par sa cubidité, Kalian a libéré le monstre qui guette quelque part près de nous et peut-être en ce moment s'approche-t-il sans faire de bruit. « Espèce d'idiot ! » rugit Dionys qui frappa violemment Promero sur la bouche. « Eh bien ! Démetrio ! » dit-il, se tournant vers l'inquisiteur. « Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à arrêter ce barbare ! » Écarquillant des yeux interdits vers la porte d'une salle adjacente à celle des statues, le cimérien poussa un cri. « Regardez ! J'ai vu quelque chose bouger dans cette pièce ! Je l'ai vu derrière l'étenture ! Quelque chose qui rampait sur le sol comme une ombre furtive ! « Bah ! » rogna Postumo. « Nous avons fouillé cette pièce ! » « Il a vu quelque chose ! » La voix perçante de Promero grinçait d'une fièvre hystérique. « Cet endroit est maudit ! Quelque chose est sorti du sarcophage et a tué Kalian Publico ! Il s'est caché là-haut où nul homme n'eût pu le faire ! Et maintenant il attend ! Il nous épite cette salle ! Que Mitra nous protège des forces des ténèbres ! » Il agrippa la manche de Dionys et planta ses doigts dans son bras comme des griffes. « Fais fouiller cette pièce encore une fois, mon seigneur ! » Comme le préfet tentait de se dégager de l'étreinte frénétique du commis, Postumo dit « Tu la fouilleras toi-même, commis ! » Et empoignant Promero par le cou et la ceinture, il poussa jusqu'à la porte le pauvre diable hurlant de terreur. Puis, après un temps d'arrêt, il le projeta dans la pièce avec une telle violence que le commis tomba à moitié assommé sur le sol. « Assez ! » gronda Dionys, qui observait du coin de l'œil le cimérien silencieux. Le préfet leva la main, l'atmosphère se tendit. lorsque survint un fait nouveau. Traînant à sa suite une silhouette mince, richement vêtue, un garde entra. « Je l'ai vu se glisser derrière le temple ! » dit le garde, attendant un compliment. Mais les injures qu'il reçut à la place lui firent dresser les cheveux sur la tête. « Relâche ce monsieur, espèce d'ahuri ! » hurla le préfet. « N'as-tu pas reconnu Astrias Pétanus, le neveu du gouverneur ? » Le garde, abasourdi, s'éloigna, tandis que le jeune aristocrate prétentieux brossait sa manche brodée d'un air ennuyé. « Économise tes excuses, mon bon Dionus ! » zézaya-t-il. « Simple et apératif du métier, je le sais. » « Je revenais à pied d'une orgie tardive afin de débarrasser mon cerveau des vapeurs de l'alcool. Que se passe-t-il ? » « Par mitra ! » « Serait-ce un meurtre ? » « Un meurtre, en effet, mon seigneur ! » répondit le préfet. « Mais nous tenons un suspect qui, bien que Demetrio semble mettre en doute sa culpabilité, ira certainement embûché pour ce crime. » « Une brute a l'air vicieux, » marmona le jeune aristocrate. « Comment peut-on douter de sa culpabilité ? Je n'ai jamais vu de mine plus scélérate. » « Ah ! Mais si, tu en as vu une, espèce de chien parfumé ! » répondit hargneusement le cimérien. « Lorsque tu m'as embauché pour voler la coupe zamorienne ! Des orgies, hein ? » « Bah ! » « Tu attendais tapis dans l'ombre que je t'apporte le butin. » « Je n'aurais pas révélé ton nom si tu avais tenu ta parole envers moi. » « Maintenant, dis à ces chiens que tu m'as vu escaler de le mur après le dernier passage du gardien, afin qu'ils sachent que je n'ai pas eu le temps de tuer ce gros porc avant qu'Arus ne survienne et découvre le corps. » Rapidement, Démetrio tourna son regard vers Astrias, qui ne changea pas de couleur. « Si ce qu'il raconte est vrai, monseigneur, » dit l'acquisiteur, « cela le lave du meurtre et nous pouvons facilement passer sous silence la tentative de vol. Le cimérien mérite dix ans de travaux forcés pour infraction. Mais si vous l'ordonnez, nous pouvons nous arranger pour le laisser s'échapper et personne d'autre que nous n'en saura jamais rien. Je comprends. Vous ne seriez pas le premier jeune gentilhomme qui aurait dû recourir à de tels procédés pour rembourser des dettes de jeu ou autre folie de jeunesse. Vous pouvez compter sur notre discrétion. » Conan regarda le jeune patricien, guettant sa réaction. Mais Astrias haussa ses minces épaules et étouffa un baillement d'une main blanche et délicate. « Je ne le connais pas, » répondit-il. « Il est fou de dire que je l'ai embauché. Donnez-lui ce qu'il mérite. Il a le dos solide et le labeur des mines lui sera bénéfique. » Conan, les yeux brillants de colère, tressaillit, comme s'il eût été piqué par une guette. Les gardes se rédirent, serrant leur halbarde, puis se détendirent lorsqu'il laissa retomber sa tête avec une sorte de résignation maussade. Arus ne parvenait pas à discerner s'il les observait sous ses épais sourcils noirs. Le cimérien attaqua sans plus de préavis qu'un cobra. Son épée jeta un éclair dans la lueur des bougies. Astrias ébaucha un cri qui prit fin lorsque sa tête vola tes épaules dans un bain de sang, ses traits figés en un masque blanc d'horreur. Démetrio sortit un poignard et s'avança pour en frapper Conan. Comme un chat, celui-ci fit volte-face et visa l'inquisiteur à l'aine avec une furie meurtrière. Démetrio recula instinctivement et esquiva de justesse la pointe de l'arme qui s'enfonça dans sa cuisse, dévia sur l'os et ressortit de l'autre côté de la jambe. Démetrio tomba sur un genou avec un râle d'agonie. Conan ne s'arrêta pas. La halbarde brandie par Dionys sauva le crâne du préfet de la lame sifflante qui dévia légèrement en entaillant la hampe, rebondit contre la tête du préfet et arracha son oreille droite. La vitesse aveuglante du barbare paralysait les gardes. La moitié d'entre eux serait tombée sans avoir eu le temps de se battre si le gros post-humo, plus par chance que par adresse, n'avait enlacé le cimérien, immobilisant ainsi son bras droit. La main gauche de Conan s'abattit sur la tête du garde et post-humo recula en hurlant, une main plaquée contre l'orbite rouge et béante qui avait contenu son oeil. D'un bond en arrière, Conan para l'offensive des halbarde. Son saut le porta hors du cercle de ses adversaires, à l'endroit où Harus réarmait son arbalète. Un coup sauvage dans l'estomac fit basculer le gardien qui s'abattit sur le sol, le visage vert et les jambes en l'air, tandis que Conan lui plongeait dans la bouche le talon de sa sandale. Le malheureux lâcha un cri perçant à travers les décombres de ses dents fracassées et la bouillie sanglante de ses lèvres lacérées. Tout à coup, chacun se figea sur place, comme un hurlement de terreur à fendre l'âme jaillissait de la salle où post-humo avait précipité premier rond. Le commis émergea en chancelant de la tenture de velours de la porte et s'arrêta, secoué de gros sanglots. Son visage terreux inondait de larmes qui déglunait de ses lèvres molles et tombantes, comme un enfant idiot en pleurs. Tous s'immobilisèrent, stupéfaits, Conan avec son épée dégouttante de sang, les gardes, leur albar dans l'air, Démetrios sur le sol, s'efforçant d'étancher le sang qui jaillissait de la profonde entaille de sa cuisse, Dionys, la main sur le moignon sanglant de son oreille mutilée, Arus en pleurs, crachant des fragments de dents cassées, même post-humo cessa sa hurlement et qu'il y a de son œil indemne. Romero vacilla dans la galerie et s'écroula, roide, devant eux, secoué d'un rire strident et dément. Le dieu à le bras long, ha ha ! Oh diable ! Oui, diablement long ! Puis, avec une épouvantable convulsion, il se rédit et demeura sur le sol, iner, grimaçant fixement envers les ténèbres du plafond. Il est mort ! murmura Dionys, d'une voix terrifiée, oubliant sa propre douleur et le barbare, l'épée ruissellante de sang qui se tenait près de lui. Il se pencha sur le corps, ses yeux poursins sortant de leurs orbites. « Il n'est pas blessé ! » Au nom de Mitra, qu'y a-t-il donc dans cette salle ? Ce fut la panique générale. Chacun se mit à courir en braillant vers la sortie. Les gardes, lâchant leur halbarde, s'agglomérèrent devant la porte en une foule griffante et beuglante, et se ruèrent dehors comme des fous, imités par Arus. Postumo, à moitié aveugle, se traîna maladroitement, sans voir, derrière ses compagnons, poussant des cris aigus de cochons blessés et les suppliant de ne pas l'abandonner. Il tomba parmi les derniers du groupe qui le piétinèrent en hurlant de terreur et rampa derrière eux, suivi de Démetrio qui boitait en serrant dans sa main sa cuisse crachant de sang. Garde, conducteurs, gardiens et fonctionnaires, blessés ou indemnes, tous se précipitèrent en criant dans la rue où les sentinelles, gagnées par la panique à leur tour, prirent la fuite, elles aussi, sans attendre l'explication. Conan demeura seul dans la vaste galerie, en compagnie des trois cadavres qui gisaient sur le sol. Ayant rectifié la position de sa main sur son épée, le barbare entra dans la salle. Celle-ci était tendue de riches tapisseries de soie. Ça et là, était négligeablement éparpillée une profusion de coussins et de divans soyeux. Dépassant d'un massif écran doré, un visage regardait le cimérien. Conan admira la beauté froide et classique de ce visage. Il ne ressemblait à aucun visage humain de sa connaissance. Sur ses traits ne se lisait ni faiblesse, ni pitié, ni cruauté, ni bonté, ni aucune autre émotion terrestre. Il eût pu s'agir du masque de marbre de quelques divinités, sculptées de mains de maîtres, sans l'avis incontestable qui s'en dégageait. Une vie froide et étrange que le cimérien n'avait jamais connue et ne pouvait comprendre. Il songea un instant à la perfection marmoréenne du corps dissimulé par l'écran. Il devait être parfait, pensa-t-il, à en croire la beauté si inhumaine du visage. Mais il ne pouvait voir que la tête finement moulée, qui oscillait de droite à gauche. Les lèvres pleines s'entrouvrirent et prononcèrent un seul mot, d'une voix chaude et vibrante, semblable au carillon d'or qui tint dans les temples perdus des Jeun-le-Diquitaille. C'était une langue inconnue, oubliée avant la naissance des royaumes de l'homme, mais Conan comprit ce qu'elle lui disait. Viens. Et le cimérien s'approcha d'un bond éperdu, fouettant l'air de son épée. L'almirable tête se détacha du corps, heurta le sol devant l'écran, roula à quelques pas, puis s'immobilisa. Alors, Conan se figea, car l'écran s'était mis à trembler. Conan avait vu et entendu des hommes mourir par vingtaine, mais il n'avait jamais entendu un être humain se débattre ainsi dans les affres de l'agonie. Il perçut des coups répétés, un bruissement saccadé, des claquements de fouet. L'écran vacilla, bascula en avant et tomba au pied de Conan dans un fracas métallique. C'est alors que Conan le cimérien comprit toute l'horreur de sa situation. Il prit ses jambes à son cou et ne ralentit sa fuite éperdue que lorsque, à l'aube, les tours de Numalia eurent disparu derrière lui. L'image de Seth et des fils de Seth qui avaient jadis régné sur la terre et dormaient maintenant dans leur catacombe obscur sous les noires pyramides, le hantaient comme un cauchemar. Ce que l'écran doré avait dissimulé n'était pas un corps humain, mais les anneaux luisants sans tête d'un monstrueux serpent. Sous-titrage Société Radio-Canada